Oui, alors on a mis une dizaine d'années avant de publier cette étude, donc de 2005, on a commencé en 2005 jusqu'à 2015, où on l'a finalement publiée, parce que manifestement c'était un sujet qui fâche. Et donc l'idée était d'analyser des données financières pour voir s'il y avait eu des délits d'initié, c'est-à-dire des personnes qui auraient profité du fait qu'ils savaient qu'un attentat ou des attentats allaient avoir lieu, pour parier sur la chute de cours boursiers de certaines entreprises. Donc on a analysé énormément de sociétés. Alors notre travail ne constitue pas une preuve au sens juridique du terme, mais un faisceau de présomptions. Et il faudra aller plus loin. Alors quelles sont ces présomptions, quels sont ces doutes, ces problèmes ? Eh bien, effectivement, on observe qu'il y a eu des mouvements financiers peu de temps avant les attentats. Un jour avant ? Quelques jours avant. Quelques jours avant. Oui, quelques jours avant. Sur la base de produits financiers complexes, qui s'appellent les options de vente. Alors plus c'est complexe, justement, moins les gens suivent, sont perdus. Et donc c'est l'avantage de ces personnes. Donc acheter des, encore une fois, des options de vente qui permettent de vendre à une certaine date des actions, en l'occurrence, à un prix fixe à l'avance. Donc si le cours a chuté entre temps, comme ça a été le cas, il génère un profit. Et cette opération génère un profit. Et donc on a observé ça pour un certain nombre d'entreprises, justement, de sociétés. Lesquelles, par exemple ? Bon, les sociétés aériennes qui avaient pâti de ces attentats en particulier. Des sociétés qui étaient situées dans les Tours. Ah oui, dans les Tours du Watt-il-Santaire. Etc. Encore une fois, ce n'est pas une preuve. Il faudra aller plus loin. Il aurait fallu une décision politique en disant, ok, maintenant on va chercher les noms. Nous n'avons pas eu accès aux noms. Simplement à des données financières. Donc les cours des actions, les volumes traités, les dates, etc. Mais disons que c'est assez surprenant. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc ces flux financiers que vous avez observés quelques jours avant les attentats du 11 septembre sont trop importants pour que ça soit du hasard, c'est ça ? On a testé cela. Statistiquement parlant, la probabilité pour que ça soit du hasard est très faible. Et quelles seraient vos conclusions personnelles par rapport à ça ? Il n'est pas exclu. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves. Il n'est pas exclu que certaines personnes ayant su à l'avance ce qui allait se passer et cherchait à en profiter. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais ces opérations ne sont pas accessibles au commun des mortels, puisque elles sont complexes. Donc à partir de là, il faut une certaine connaissance des marchés financiers, de ces produits, pour pouvoir comprendre, détecter, analyser ce qui s'est passé. Donc il faut le vouloir. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc à partir du moment où certaines connaissances sont accumulées par certains individus au sein des marchés financiers, ils peuvent en profiter pour commettre des délits. Bon, alors voilà. Ça, c'est un exemple emblématique. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite par rapport à cette étude ? Pas vraiment. Il y a eu des déclarations en disant que, justement, il y avait une, aux États-Unis, il y aurait eu une revue qui aurait annoncé la baisse des cours des sociétés en question. Bon, OK. Donc les investisseurs en question auraient suivi les conseils de cette revue. Mais on peut exhiber, il y a X revues, donc on peut trouver une autre revue qui aurait dit le contraire aussi. Est-ce que c'est un élément probant ? D'autres ont indiqué aux États-Unis que, par exemple, ils avaient détecté les identités de certaines personnes ayant effectué ces transactions, ces investissements, et que ces personnes n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda, etc. OK. Et alors ? La question, c'est de savoir s'ils en ont profité ou pas. Pas s'ils ont des liens avec telle ou telle organisation terroriste. Donc l'enquête devrait être menée encore pour clarifier tout ça, quoi ? À mon avis, oui. Mais là aussi, c'est un sujet qui fâche, donc on l'écarte. D'ailleurs, sur la réception de cette étude dans le grand public, est-ce que vous avez eu des relais médiatiques ? Est-ce qu'il y a eu un écho particulier ? Ou est-ce que vous avez été relégué ? Assez peu. Il y a eu un journaliste en France qui s'y intéressait à l'époque. Et puis voilà. J'ai eu un journaliste en France qui s'y intéressait à l'époque. J'ai eu un journaliste en France qui s'y intéressait à l'époque.